Bonjour le gang des animaux, bonjour le gang des chats, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ce mois de juillet avec ici un tableau vibratoire qui est destiné à vos guidances. Il y en a trois qui sont devant moi, je vais vous les présenter dans quelques instants. Bonjour le gang des humains, chers amis bipèdes, comment vous portez-vous ? J'espère que vous avez envie de prendre des temps de vacances pour ce joli mois de juillet qui va commencer, même si chez moi dans les Vosges il y a un petit peu de pluie. Vous avez vu ici c'est un décor qui est un tout petit peu différent, une internaute a dessiné pour moi. Eh bien tous les personnages qui réels, terrestres, qui sont des intervenants aussi de cette chaîne, par exemple bon vous n'allez pas le voir parce que dans cette direction là, c'est hors caméra, il y a deux petits personnages. On a un chamois qui a été dessiné et puis il y a un petit lapin aussi. C'est notre petite Luna qui vient régulièrement dans l'émission. Pour ce chat, eh bien ce chat ici représente Joya, Naila, Zami, Ruby, vous avez aussi un chien qui est là. Eh bien pour ce chien ça représente Tess, Tasha, Pinaot, Mika et puis on a Nina bien sûr, notre Nina qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Figurez-vous que dans l'émission nous avons sur cette chaîne et l'émission qui se tient tous les mardi soir à 20 heures. C'est un live dans lequel je fais de la communication avec vos animaux en direct à partir du moment où vous intervenez dans le chat pour me poser une question. Eh bien nous avons un personnage qui intervient régulièrement. C'est Trésor, c'est un coq et il va de mieux en mieux. Trésor. Pour le dessin ici de ce cheval, eh bien nous avons Vanda, nous avons Suspense et notre ami Caramel et Maya aussi et puis notre jument qui s'appelle Jeannette. Et là il y a un beau perroquet. Eh bien ce perroquet représentera Zao et Tara. Tara qui est une fidèle, c'est une femelle cacatoesse qui a 40 ans. Et puis il y a encore d'autres animaux. On a notamment, hop je vais soulever un tout petit peu le tapis, on a ici un oiseau qui est représenté aussi et c'est Gaïa. Gaïa est un petit tyran gris. Tyran, T-Y-A-T-Y-R-A-N. Donc tyran gris, c'est un tout petit oiseau qui pèse 10 grammes. Et Gaïa ne veut absolument pas quitter la maison dans laquelle elle vit aujourd'hui. Elle veut rester à côté avec les humains. Donc elle ne bouge pas. Bon ben écoutez, il y a trois guidances qui sont devant vous pour faire votre choix. Demandez à votre chat de faire son choix parce que c'est sa guidance. Et alors il va parler de lui et il va aussi parler de vous. Peut-être, on verra en fonction des interprétations que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Première guidance, elle est avec un bouton de rose jaune. Deuxième guidance, c'est un petit marque-page en forme de petite souris. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la frimousse de cette souris. Et pour la troisième guidance, comme je suis dans les Vosges à côté d'Epinal, vous connaissez les images d'Epinal. Allez, je vous ai retenu ici une image. C'est le petit chaperon rouge avec le loup. Voilà. Alors je la remets ici. Donc je vais faire ma petite annonce que je dois faire. Elle est une obligation. Donc ces guidances sont des ambiances générales. Si vous voyez que le message qui est interprété ne correspond pas à la situation que vous vivez avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Et vous ne devez pas vous laisser influencer. Si vous souhaitez une consultation privée pour votre chat, dans la barre de description de cette vidéo, vous avez tous les moyens de contact pour faire un travail ensemble et poser des questions au sujet de votre chat. Et je vous répondrai en communication intuitive ainsi qu'en ayant, en utilisant ce support de carte que j'ai inventé et qui est en vente sur son site internet www.elocantiam.com. Vous avez une boutique en ligne. Comme je le disais tout à l'heure, tous les mardis soirs sur cette chaîne. Il y a aussi une émission en direct. Je fais donc de la communication animale avec vous en direct live. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? Papa Tanron, êtes-vous bien installé ? Nous allons commencer l'interprétation de la première guidance. A tout de suite les chats. Je vous embrasse. Bonjour le gang des chats. Vous avez choisi votre première guidance avec ce bouton de rose jaune. Je vais le poser ici de côté et je vous dévoile tout de suite le contenu de vos énergies pour ce mois de juillet. On a trois cartes. Comme d'habitude, vous commencez à connaître maintenant bien le principe. Nous avons la carte plus fort, le solstice d'hiver et les papiers. Bon, je vais quand même devoir, vous le savez, je fais tout mon maximum pour vous remettre le message selon la pensée de votre animal. Et parfois, bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de traduire avec des mots humains. Nos mots humains limitent parfois un petit peu le chant qui est l'expression complète de votre animal. Alors, je l'efforce de le faire et des fois, ça m'oblige à aller rechercher du vocabulaire. Il faut que j'enrichisse tout ça pour que vous puissiez bien saisir les nuances de mes interprétations. Et là, en revanche, je vais devoir utiliser un biais cognitif parce que je vais prendre une expression humaine, mais qui vous permet en tout cas de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de cette combinaison de cartes. Vous connaissez tous cette expression, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, alors quand je dis malheur, il n'y a pas de malheur du tout, mais c'est simplement une expression populaire. Alors, que voyons-nous ici ? Eh bien, il y a deux situations. Pour le mois de juillet, vous restez là, à la maison ou chez vous ou dans votre localité et vous allez travailler, vous allez continuer de travailler. Il y a donc deux possibilités. Soit vous vous êtes, vous êtes seul avec votre chat. Donc, on voit votre chat et vous. Vous êtes en position ici de travail, visiblement, puisque vous avez un quotidien qui est à remplir. Vous avez des obligations et malheureusement, il y a quelque chose qui vous contraint un petit peu. Somme toute, ça, ça vous concerne, vous humain. Mais il y a finalement un intérêt quand même pour votre chat, à ce que vous soyez là. C'est stand-by et il va trouver, il trouvera, il trouve que c'est finalement très bien parce que il va profiter de vous et vous allez encore être bien présent pour tout le mois de juillet. Il est possible également qu'il y ait encore une autre situation. Ça, ce sont les strates de lecture. Je ne connais pas vos situations personnelles, individuelles et intimes. Eh bien, vous allez continuer d'être dans une activité professionnelle. Bon, peut-être que vous êtes à la retraite, mais en tout cas, vous avez des activités et un planning plutôt chargé pour ce mois de juillet. Vous n'allez pas bouger, vous restez là. Il y a en revanche pas mal de monde qui va venir vous faire des visites. Il va y avoir des présences en permanence. Donc, quelle quantité de personnes vont-elles venir les unes après les autres ? Seront-elles peut-être toutes là ? Il n'est pas impossible que vous receviez de la famille qui, elle, est en congé pendant que vous, vous continuez de travailler. Et vous allez devoir rester à cet endroit. Ça va être intéressant pour votre chat parce que finalement, dans cette situation-là, il reste avec vous. Mais en revanche, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui apparaît et qui passe et qui vient à la maison vous voir pendant que vous, vous êtes en train de travailler, lui, il va dire « Bon, mince alors, mon maître, mon gardien, mon humain, vous utilisez la terminologie que vous voulez, je m'en fiche », eh bien, il ne va pas être vraiment super trop disponible parce qu'il va être un petit peu accaparé ailleurs pour toutes sortes d'obligations, dans des obligations quotidiennes, des intendances, puis des obligations relationnelles aussi. Bon, voilà, c'est l'une ou l'autre de ces propositions-là. À vous de me dire si ça correspond à ce que vous allez vivre. Mais voilà, il y a plusieurs strates de lecture. Bon, le mois de juillet, en tout cas, est pas mal chargé et pas mal actif. Et puis, votre chat, en fonction de la nature de votre vie, soit il profite de vous à fond, un peu plus, il est content que vous soyez là, ou bien il ne va pas profiter vraiment de vous parce que vous serez accaparé ailleurs. Bon, c'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, voilà, vous me direz, vous me ferez vos commentaires et, eh bien, eh bien, voilà. Et puis, mettez-moi un pouce s'il vous plaît parce que le gang des animaux aime bien que l'on mette des pouces sur cette vidéo. C'est pour les algorithmes de YouTube. Si ça vous plaît, ça plaira aussi à d'autres animaux. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, le gang des chats. Vous êtes bien installé, Papa Tangron. Vous avez choisi cette deuxième guidance avec ce signet qui est en forme de frimousse de petite souris. Ça vous correspond bien, les petites souris. Vous aimez ça en général. Et je vais dévoiler tout de suite les énergies que vous allez vivre pendant ce mois de juillet. Nous avons trois cartes et on a ici Gaïa, un cadeau à la vie et puis l'armure. Pour ce mois de juillet, alors, vous allez faire un voyage, en fait. Vous allez voyager. Je ne sais pas si c'est un grand voyage ou bien si c'est un petit voyage. Un petit voyage, ça peut être changer de ville, changer de département, de région. Mais vous pourriez aussi peut-être partir à l'étranger. C'est possible aussi. Donc, c'est un grand voyage qui est en train de se préparer. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un déménagement. C'est un voyage aussi, puisque dans ce tableau, dans cette combinaison, on voit qu'il y a pas mal de préparatifs qui sont en courant. Des préparatifs qui sont... Alors, soit ce sont les préparatifs, bah oui, des cartons, colis, on emballe tout, etc. OK. Mais moi, je vais plutôt rester sur le principe du voyage, parce que c'est l'été qui va bientôt arriver. Et c'est très souvent dans nos projets. Mais si c'est un déménagement, vous adapterez. Vous avez déjà bien compris de quoi il est question. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a une notion de road trip. Parce que là, on a sur cette image un cheval qui est monté. On a un cavalier qui est au-dessus de lui. Et ils ont une activité. C'est peut-être une activité sportive. C'est une activité qui réclame un certain niveau d'entraînement en amont. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je pense à un road trip. Mais oui, vous qui regardez la vidéo, vous allez emmener votre chat avec vous. Il part avec vous. Alors, est-ce la première fois que vous vous organisez de cette manière ? C'est pas impossible, parce qu'on voit en carte centrale qu'il y a un cadeau à la vie. C'est une magnifique initiative. C'est une magnifique idée qui est proposée et que vous allez réaliser parce qu'il va se passer des choses vraiment très belles. Ça va vous apporter à tous les deux énormément de satisfaction et énormément de joie. Dans cette combinaison de trois cartes, on voit qu'il y a la nécessité quand même de trouver des adaptations par rapport au fait que ce soit un chat qui soit avec vous pour réaliser, pour faire ce voyage. Vous allez donc faire des aménagements. Vous allez faire aussi l'achat d'accessoires et d'équipements qui vont vous permettre d'être, qui seront donc adaptés à votre projet de vacances, votre projet de voyage ou de road trip de manière à mettre votre chat ici en sécurité. Donc, il n'est pas impossible que vous soyez actuellement en phase de recherche pour trouver le bon accessoire, le bon sac, quelque chose qui est bien fermé, bien ventilé, peut-être le harnais, peut-être un sac à dos qui permet de recevoir votre chat. Si vous faites par exemple du vélo, de la moto, un bag, un backster, un baggy qui va permettre de mettre votre chat à l'intérieur. Si vous êtes en camping-car, peut-être un filet. Voilà, vous avez déjà bien compris de quoi il est question. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est une démarche qui est peut-être nouvelle pour vous. C'est quelque chose qui vous enthousiasme beaucoup à l'idée de faire tous ces aménagements et de faire tous ces préparatifs pour lui, avec lui, en vue de réaliser ce voyage. C'est peut-être un grand week-end, peu importe, que ce soit long cours, loin ou pas loin du tout. Eh bien, vous allez voir, vous allez passer des moments qui vont être absolument géniaux et vous allez vous éclater tous les deux. Ça va être super. À l'issue de vos vacances, si vous revenez bien sûr sur la chaîne et que vous avez envie de le faire, faites-moi vos commentaires ou bien dites-moi si cela correspond à ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Et c'est génial ce que vous êtes en train de faire. Bravo, je vous remercie. Mettez un petit pouce en l'air. Le gang des animaux, le gang des chats adore ça. Ça permet de faire travailler les algorithmes de YouTube pour proposer ses guidances à d'autres chats. Et puis, on se retrouve aussi les mardis à 20h sur cette même chaîne, en direct, dans l'onglet en direct. Je suis dans mon studio et je vous propose des guidances et des canalisations, des communications avec votre animal quand vous me posez des questions dans le chat. Et puis, j'aurai donc peut-être bien le plaisir de vous rencontrer à cet endroit-là. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis au mois d'août. À très bientôt. Je vous embrasse les chats. Gros bisous. À bientôt. Au revoir. Bonjour le gang des animaux. Bonjour le gang des chats. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien installés, Papa Tanron. Vous avez choisi cette troisième guidance avec cette jolie image d'épinal que vous ne connaissez pas en fait. Ce sont les humains qui connaissent bien ça. C'est le chaperon rouge avec le loup. Allez, je vais mettre ça de côté, ici, à cet endroit. Quelles sont donc les énergies que vous allez vivre pendant ce mois de juillet ? On les dévoile tout de suite. La plage landaise, c'est une très belle carte. Le foyer, c'est une très belle carte aussi. Quand elle est bien inspectée, aspectée, pardon. Eh bien, là, elle n'est pas bien inspectée puisque nous avons la carte le nadir. Bon, allez, que se passe-t-il pendant ce mois de juillet ? Je vous raconte cette petite histoire avec cette combinaison de trois cartes. Alors, vous, gang des animaux, non, pas des animaux, oh, des animaux bipèdes, oui, parce que les humains sont quand même des animaux. Alors, gang des humains, que va-t-il se passer avec votre chat pendant ce mois de juillet ? Eh bien, il va se passer, bon, à peu près la même chose. Il peut y avoir quelques modulations en fonction de votre vécu personnel quand même. Alors, pendant ce mois de juillet, eh bien, vous, vous avez décidé de partir en vacances. Quoi qu'il arrive, vous partez en vacances. Hors de question, hors de question de rester à la maison. Voilà, c'est clair et net. Du point de vue de votre chat, ça, ce n'est pas top. Votre chat, il sait que vous allez partir. Et d'ailleurs, il est peut-être bien en train de vous sentir, en train de faire des préparatifs, de réfléchir aux vacances, d'en parler en famille. Que va-t-il se passer pour votre chat ? Eh bien, vous, vous allez partir et il va rester à la maison. Et ça, ça ne lui plaît quand même pas vraiment. Même si on voit ici que la notion de foyer, de famille, vous avez prévu visiblement, parce qu'on a ici des montées et des descentes avec ce point ici et qui remonte vers le soleil, la lumière. Il va y avoir, pour lui, des visites à la maison de personnes de confiance. Donc, ça peut être parent ou ami, par exemple, ou enfant qui pourrait venir régulièrement s'occuper de lui. Dans ces temps de présence, OK, ça ira bien, mais il va se sentir quand même un peu seul. Il n'aime pas vraiment cette situation. Alors, moi, je voudrais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement quand même une petite possibilité ? Eh bien, moi, je vois en creux qu'il n'y a pas vraiment de possibilité. Alors, vous allez visiblement partir. Ce n'est pas vous qui allez recevoir, mais c'est vous qui partez et semble-t-il, dans une maison familiale qui est pas loin de la mer, pas loin de l'océan. En tout cas, ça vous inspire un lieu de détente et un lieu de vacances. Vous en avez besoin, en fait. Vous avez besoin de quitter votre quotidien et de partir vers cette maison de vacances dans laquelle vous allez retrouver votre famille avec plusieurs générations qui seront présentes. S'il n'y a pas cette possibilité d'amener votre chat avec vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait barrage. Peut-être qu'il y a une personne qui est allergique aux poils de chat. C'est possible. Votre chat n'est peut-être pas toléré, tout simplement. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui n'aiment pas les chats. Ça arrive. Ou bien, le fait d'aller-retour de portes ouvertes sans arrêt. Vous avez peut-être peur que votre chat soit en danger. Il y a peut-être un chien qui n'est pas OK chat. Et là, de toute façon, pour vous, ce n'est pas choisi de gaieté de cœur non plus. Bon, quelle est la solution ? En fait, je ne peux pas percevoir ici vraiment de solution. C'est juste un fait. C'est comme ça. C'est factuel. Et puis, en fait, vous ne serez pas forcément hyper content de vous séparer pendant ce temps de vacances. Voilà. C'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Voilà pour votre guidance du mois de juillet. J'espère qu'elle correspond à votre vécu. Faites-moi vos commentaires dans la barre de description de cette vidéo. J'aurai plaisir à échanger avec vous. Bang, 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 gang d'humains, s'il vous plaît, mettez des pouces en l'air. Cela permet aux algorithmes de YouTube de proposer ces mêmes guidances pour le gang des animaux qui a besoin de se faire connaître et de se faire entendre. Et si vous le souhaitez, on se retrouve aussi tous les mardis soirs à 20h, toujours sur cette chaîne, en direct live dans mon studio. Je vous propose des communications intuitives avec vos animaux. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis au mois d'août pour les nouvelles guidances. Merci. À très bientôt. Je vous embrasse les chats. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada